Bonjour, je m'appelle Mahmoud Diallo, président du Mouvement Garegui, une association qu'on a créée depuis 2011, dont je suis parmi les membres fondateurs. Le Mouvement Asiatif Garegui, c'est une association qui oeuvre pour le développement de la localité de Darokhoudos. Dans nos objectifs, on devait travailler sur l'environnement, sur la santé et sur l'éducation. L'association Garegui est la première association qui a organisé une journée de nettoyage vraiment grandiose, où nous avons collaboré avec la mairie de Moreau, qui nous ont donné leur tracteur, et qu'on a mis l'essence, qu'on a mis le gasoil, le carburant, et qu'on a nettoyé de bout à bout le village de Darokhoudos. On a fait appeler les populations de sortir toutes les poubelles qui sont à l'intérieur, tous les orures qu'ils ont stockées chez eux, et qu'on a jetées d'or et qu'on a incinérées. Et c'est là, vraiment, nous le saluons et nous espérons en demain que dans le futur. Pourquoi pas créer, avoir un tracteur avec nos partenaires, pourquoi pas trouver quelque chose qui peut permettre un endroit où on peut faire un dépotoir d'ordures, où les gens qui pourraient aussi créer de l'emploi. C'est pour cela que nous disons que c'est en travaillant en synergie avec les autorités que nous allons réussir dans ces projets grandioses de la localité. Sur le côté de l'écologie, sur le côté de l'environnement, ce qui est un volet important que le mouvement prenne en compte, parce que si vous voyez dans tout, durant tout, depuis la création de l'association, chaque année, l'association fait des reboisements. Et on peut calculer, on peut prendre presque, on a mis presque 2500 plantes depuis 2011, qu'on a rebasées entre les écoles, les établissements, les lycées, mais aussi les espaces publics. Même si toutes ces plantes ne sont pas survécues, mais il y en a certains où on a réussi, comme le CM de Daro et le lycée de Daro, mais dans d'autres, surtout dans les écoles. Et pour cela, si on a réussi dans certains lieux, c'est parce qu'il y a l'accompagnement aussi des groupements scolaires, des groupements environnementaux des écoles. Mais aussi les principales écoles nous ont accompagnés, mais aussi les proviseurs, les professeurs et les élèves qui sont engagés à faire le suivi dans les écoles. Les activités du mouvement ne se sont pas seulement arrêtées, parce que durant cette année, l'année dernière, nous avons travaillé avec des associations d'Emboro dans le quartier vert, où nous avons reboisé les quartiers d'Emboro et de Daro. Mais aussi nous avons participé au nettoyage de la plage d'Emboro. Actuellement, on est en train d'étudier un projet pour nettoyer les forêts, laver la forêt d'Emboro sur mer. Parce qu'on a constaté que maintenant, les gens versent là-bas des ordures et que la forêt n'est pas une poubelle et qu'on doit prendre soin de la forêt. C'est pour cela qu'on est en train de discuter avec les partenaires et quels projets à mettre pour sauvegarder la forêt, de ne pas transformer la forêt en une poubelle. Dans le domaine de la santé, nous avons fait pas mal beaucoup de... on a circoncis pas mal d'élèves et pas mal d'enfants qui nous viennent de Dara. Et puis, on a organisé aussi des journées médicales où on consultait les enfants de Dara. Par exemple, le Dara de Baïchersar, nous avons travaillé avec lui et nous avons pris en charge aussi certains enfants qui étaient malades avec nos partenaires qui les ont soignés. Et nous profissons de cette occasion aussi, nous remettons la collaboration que nous avons eue avec les chefs de Dara, les chefs de Dara, Baïchersar et d'autres personnes. Mais aussi, nous avons fait des journées de consultation pour les enfants qui travaillent ici, des familles diminuées. On a beaucoup fait d'organiser des journées de consultation où les médecins venus venaient de l'étranger, qui consultaient les enfants, qui leur donnaient des médicaments et qui prenaient en charge aussi les malades qui devaient être suivis. On a travaillé jusqu'à l'hôpital de Tivawan aussi parce que c'est là-bas qu'on faisait le suivi de certains enfants qu'on devait opérer, mais d'autres aussi qu'il y avait des problèmes de vue qu'on devait amener là-bas pour leur suivi. Et là aussi, nous saluons nos partenaires pro-Sénégal suisse de leur engagement, mais aussi de APROZEM, qui nous ont ouvert la porte, qui nous ont accueillis et qui nous ont accompagnés dans ce sens. Et si je parle d'APROZEM, c'est l'association pro-Sénégal-Boro qui est à la tête dirigée par Babacar Tchaou, qu'on salue au passage. Vous savez, quand nous avons récupéré l'édifice en 2013, on a réfectionné, on a mis le toit, on a mis le carreau, on a mis les portes, les fenêtres, parce que ce centre, nous l'avons trouvé un peu abandonné, parce que ça a été un déportoir d'ordures où les gens se versaient beaucoup d'ordures, mais aussi où nous retrouvons beaucoup de dangers pour la population, parce que les gens venaient ici jouer des cartes, certains venaient ici fumer, d'autres ici à faire entrer des femmes. Et ce sont ces conséquences que nous avons vues, alors que l'association s'est engagée pour réfectionner cet édifice. Et depuis qu'on l'a fait aussi, on a vu que beaucoup de monde le salue. Et vraiment, on a vu que c'était une opportunité de le faire, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, comme les réunions, comme les activités culturelles, que beaucoup de gens viennent ici solliciter l'espace pour mener leurs activités, comme les forums, mais aussi les réunions, mais surtout les activités culturelles. Certes, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question comment Garabui peut être dans le centre, dans la case du Petit, parce que cet endroit, cet édifice était destiné pour la case du Petit. De 2003 à 2013, cet endroit a été abandonné. Le projet n'a jamais fini et on ne savait pas la raison et quelle est la cause. Et dans ces questions, l'association s'est levée, a fait les démarches, a demandé pourquoi cet édifice n'a jamais vu, les travaux de cet édifice n'ont jamais fini. Après les réponses que nous avons obtenues et que nous avons des partenaires qui voulaient finir ce projet, nous avons introduit une demande au niveau de la commune neutral avec le feu Ndiaga Matar qui nous a reçu et qui a compris le projet, que c'était important. Il nous a fait une demande qu'on a déposée au niveau des industries chimiques du Sénégal. Après dix mois, ils nous ont répondu qu'ils sont favorables à la décision que nous avons prise avec la commune neutral. C'est dans ces conditions que nous avons pris l'engagement de réfectionner cet édifice, d'ajouter des formations de jeunes tout en gardant l'objectif initial, mais tout en étant la responsabilité, en occupant la gestion de ce beau projet. C'est pour cela que nous saluons la collaboration du feu Ndiaga Matar, mais aussi des ICS qui ont eu la confiance. D'après le temps qu'on a passé, qu'on a traversé, avec les actions qu'on a posées, ils ont vu que c'était important de nous accompagner dans ce projet et depuis, ils n'ont jamais arrêté et nous le remettions de leur confiance. Dans le domaine de la culture, on a fait beaucoup de choses parce que n'oubliez pas que le mouvement Garabui, chaque année, il regroupait plus de 35 filles pour leur préparer au défilé de la fête nationale qui se tenait dans la localité intercommunale entre les communes qui est organisée par le sous-préfet. Chaque année, c'est l'association qui présente les majorettes qui vont représenter la commune de Daru lors de ces manifestations. Et vraiment, je pense que beaucoup de générations ont passé là et ils ont beaucoup fait pour cette commune. Mais aussi dans le domaine de la culture, si vous vous rappelez très bien, en 2011, nous avons amené l'orchestre de Royal Band de Thies avec notre frère Omar Sey pour vous montrer que pas mal d'activités de la culture que l'association organisait pour la population de Daru Khoudos. et nous avons organisé pas mal d'activités culturelles aussi au sein du centre. C'est en 6 ans, en 2017, qu'on a créé le GIE Garabi Service Action Citoyenne. Il y a un peu de temps pour le faire, mais c'était normal parce que vu les activités composées, ça menait dans le sens du bénévolat. Maintenant, à un moment donné, nous avons vu nécessaire que nous avons passé à une autre étape. C'est dans ce sens que nous avons créé le GIE pour pouvoir gérer la structure, pour pouvoir gérer, faire des activités de génératrice de revenus pour pouvoir développer, pour pouvoir atteindre notre objectif. Et cela aussi, nous l'avons entamé et petit à petit, l'oiseau fait son nez. Actuellement, on rencontre des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés cette année avec la saison de la pluie passée. Le toit commence à se détériorer. Et là aussi, nous avons besoin d'aide de tous les hommes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs, pour qu'on puisse vraiment réflexionner ce toit pour les enfants, mais aussi pour l'éducation. Et Inch'Allah, comme nous avons dit, ce projet, c'est un projet important pour la population de Daru Cruz, qui est la création d'une cantine scolaire où nous pouvons garder les enfants. Si nous avons cette cantine scolaire, les enfants peuvent passer la journée ici jusqu'à 16h, jusqu'à 17h. Et ça, c'est très important parce que c'est une demande de la population si nous pouvons garder les enfants ici jusqu'à 16h. Et pour cela, nous devons avoir une cantine scolaire où nous devons faire cuisiner pour les enfants le repas. Mais aussi la création du salon de couture, un atelier de couture où on espère former des jeunes, des jeunes handicapés surtout, mais aussi des jeunes femmes qui veulent avoir une formation de la couture. Nous comptons leur ouvrir ici un espace pour la culture, un atelier de couture. Et en même temps, il y aura un revenu dans ces activités car nous avons compté travailler avec nos partenaires étrangers d'expulser des produits locaux comme des sacs, des pochettes, des tissus avec Mme Vax que nous voulons développer ici dans le centre. et j'espère que si nous réussissons à ouvrir cet atelier, il y aura beaucoup de retours et d'intérêts pour le centre. C'est pour cela que nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté d'accompagner le Garabay School dans l'objectif de soutenir les femmes mais aussi de créer de l'emploi. Si nous avons réalisé tout ça, c'est grâce à nos partenaires. En commençant par les ICS, les industries chimiques du Sénégal qui nous ont beaucoup appuyés par le biais du directeur M. Baba Karsou que nous saluions au passage. Et vraiment, ils nous ont compris, les ICS, et qui nous ont ouvert leurs portes vraiment, qui nous ont accueillés et qui nous ont orientés dans ce sens de poser des actions de développement pour qu'on puisse développer cette localité. Et depuis que nous avons créé notre association, nous sommes dans cette logique. Mais aussi, on ne peut pas sans oublier nos partenaires étrangers comme comme Pro Zénégal Suisse, comme aussi Estep Forward. Estep Forward, c'est l'association que nous avons démarré ce projet. Et après, il est parti après, Pro Sénégal est venu et actuellement, ils se sont engagés, c'est eux-mêmes qui ont construit la piste, ils se sont engagés à prendre la prise, de prendre en charge le personnel. Nous le remercions encore une fois de plus parce qu'ils n'ont jamais lâché et vraiment, ils aimeraient beaucoup, beaucoup, beaucoup et mieux faire ici encore dans cette localité, dans ce centre, surtout si nous avons l'accompagnement des autorités. Si nous avons ensemble, main dans la main, travaillé pour le développement, nous allons réussir avec nos partenaires Pro Sénégal Suisse parce que vraiment, c'est des partenaires qui font beaucoup pour cette localité. mais aussi, on ne peut pas terminer sans remercier les Brigades Vertes, les Brigades Vertes qui nous ont beaucoup aidés depuis la création de l'association sur les plantes de reboisement. C'est nos fourniteurs de matériel, c'est eux-mêmes qui nous fournissent des plantes, les Brigades Vertes Chapeau A.S. Fonfal. Depuis des années, ils nous accompagnent dans les reboisements et chaque fois qu'on leur demande, ils nous donnent des plantes gratuitement. Sans oublier aussi les oeufs forêts de M'Boro, mais aussi les oeufs forêts de M'Bao qui nous ont aussi aidés chaque année pour des plantes. Comme on dit, on ne saurait pas terminer sans remercier nos partenaires étrangers. Monsieur Estefano Balestra, toute l'équipe de Pro Sénégal Suisse, en commençant par son président, Monsieur Estefano Balestra, en commençant par Roberto, Fabiana, Loulou, Martina, tout le monde qui se sont engagés pour accompagner le Grape Gay School qui est ce centre vraiment que nous voulons réaliser avec nos partenaires. Vraiment, nous avons vu l'engagement des jeunes, mais encore, ça manque encore toujours la solidarité des populations de Daro pour l'avancée de ce projet si important. et pour cela que peut-être l'information n'a pas bien passé, les gens n'ont pas bien compris l'objectif, notre intention, mais cette intention c'est de faire quelque chose d'utile pour la population de Daro Douce. On n'a pas créé ce centre pour créer une division entre les populations ni créer une division entre nous et les industries et nos partenaires, mais surtout pour créer, pour trouver un point de rencontre, trouver un point de rassemblement, un point de dillon pour la population de Daro Douce dans les activités qu'on mène ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada